Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour toute la Côte d'Ivoire depuis votre position. Il y a vraiment un problème, il y a un problème. Nous sommes 89 familles réunies au sein de Stasi, un syndicat affilié à l'IGSTCI. On attend par l'IGSTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Nous venons ici d'énoncer l'abit de pouvoir, la manipulation, l'exploitation humaine de M. Stéphane Éolier, directeur général de la CIMAT, Société Ivoirienne de Manutention et des Transits de Côte d'Ivoire. Il nous doit depuis 2018, il a corrompu tous les intervenants dans ce dossier, tous ceux qui ont intervenu dans ce dossier. A l'occurrence, Lucie Maître Annie, le secrétaire général du syndicat lui-même, Stasi, notre représentant au niveau des travailleurs, M. Ouattara Daniel, et l'expert comptable, M. Anoua Roubert, qui habite précisément à la cité Abri 2000, porte chacun à Atomba. Nous faisons cette précision pour vous montrer un peu l'authenticité de ce dossier. En effet, chers Ivoiriens, chères soeurs, nous étions des êtres travailleurs à CIMAT. Et nous avons accusé des arriérés de salaire. Il y a pour certains trois mois, pour d'autres six mois, ainsi de suite. Il était vraiment difficile pour certains de venir au travail. Ils ont été licenciés au motif d'absence et d'abandonner les dépenses. Il n'y a pas de moyens, ils ont abandonné la lutte. Quelques instants après, on va dire un mois, deux mois, le DG, M. Euré Stéphane, a trouvé un argument juridique pour dire qu'il avait des soucis financiers et donc il va procéder à un chômage économique. Parce qu'il n'avait pas de moyens. Et c'est ce qu'il a fait rapidement. Il a donc mis des milliers de familles au chômage. 89 personnes qui sont allées au chômage. Vous comprenez avec moi qu'en Afrique, ce sont des milliers de centaines de personnes qui sont dans leur problème. Et il a promis de nous rappeler, après une politique de redressement, qu'il allait vraiment entreprendre. Nous avons prié. Il a prié pour que la situation se régionalise. Alors, dans ce succès, comme on l'avait expliqué précédemment, dans notre conférence précédente, nous avons reçu des lettres de licenciement. Il nous a distribué des lettres de licenciement. Et il a dit que la situation n'y en est pas du tout. Et donc, il ne pouvait plus nous reprendre. Non seulement on a reçu des lettres de licenciement, qu'on a trouvé injustes. Et quand nous partons au chômage, comme on l'avait dit, nous partons avec des arrêts de salaire. Alors, nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous avons trouvé ça injuste. Nous avons donc coté, mandaté, instruit notre syndicat, qui est l'Eustace, pour engager une procédure judiciaire. Parce que nous ne sommes pas des bateaux. Nous estimons que nous sommes dans un pays détroit. Et donc, la meilleure option, était que la justice prenne connaissance de ce dossier. Ce qui a été fait. Après le jugement, la justice a décidé favorablement à notre égale. Une décision de justice qui condamne 6 mâtes est tombée. Une grosse même est tombée à la suite de ce jugement où ils devaient payer. Nous sommes en attente. On ne reçoit pas de paye. Tout est bloqué. L'expert comptant, monsieur Anouma Robert, a interpellé le Stasi, Stéphane Roulet dit qu'il est insolvable et qu'il ne peut pas payer. L'expert comptable, dont j'ai cité tout à l'heure le nom, est allé à 6 mâtes pour vérifier la solvabilité ou l'insolvabilité de monsieur Stéphane Roulet. Il est récent que c'est un argument favori qui n'a pas de sens. Pourquoi ? Tout simplement parce que, non seulement, Stéphane Roulet est plus que solvable. Il est plus que solvable. La preuve, il a embauché plus qu'il a licencié. Ça c'est un. De deux, il a payé la plus grande société renommée qu'on appelle DHL que vous connaissez tous. Je répète, il est plus que solvable. C'était une décision qui était paradoxale. Annoncer un déficit budgétaire et faire un rachat de société, c'est accadroniste. Alors, l'expert comptable a fait le tout de ce que Stéphane Roulet pouvait payer. Et comme c'est un spectre de la corruption, et je répète, c'est un spectre de la mabouille, il a opté de tétaliser tout ce qui était devant l'égroupement. en l'occurrence que je viens de citer, le secrétaire général de la CACI a été corrompu. Le CIE a été corrompu. L'expert comptable a été corrompu. Notre réclame même, il est introuvable. Nous disons ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes allés réclamer nos documents et personne ne veut nous donner nos documents. Chers Ivoiriens, chers Frédéseurs, nous interpellons toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des situations de troubles qui ont endeuillé plusieurs familles. Alors, toute la Côte d'Ivoire aspire à la paix. Le directeur général de CIMAT, M. Stéphane Éoulier, est en train de tuer, est en train de nous tuer à petit frère. Au moment où je vous parle, vous aurez les images, vous aurez les témoignages, il y a des familles dispersées, des familles malades, des familles qui se retrouvent dans une situation de précarité en confinie. Et là, aujourd'hui, nous interpellons tous ceux qui peuvent intervenir, que ce soit les ONG, que ce soit tout groupement qui se soucie de la situation sociale de la population et des frères et sœurs qu'ils interviennent dans ce dossier. La haute autorité de l'État par là même du président de la République. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, nous interpellons, aujourd'hui, nous manifestons avec la voix. Mais il va arriver à un moment donné où nous préférerions mourir que de vivre dans l'humiliation. Je vous parle, moi-même, je vous parle, j'étais responsable logistique à CIMAT, responsable logistique à CIMAT. Je ne suis pas un étranger de ce dossier. Je vous apprends que le DG, M. Stéphane Eurier, est un spectre de la corruption. Alors, nous arrivons à un point de non-retour. Nous arrivons à un point de non-retour. Et donc, nous voulons interpeller tout le monde à nous aider. À nous aider afin que nous rentrons en possession de nos droits. De nos droits pour que nos familles puissent vraiment bénéficier du dur labeur de notre travail. C'est notre droit. Et nous avons besoin de ça. Je voulais terminer une fois de plus pour interpeller le gouvernement, pour interpeller tous ceux qui peuvent intervenir dans le dossier pour nous aider. Merci. Merci pour votre attention et que la haute d'Ivoire demeure dans la paix. de notre pays. Merci. 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 Merci.